Musique De retour sur le plateau de ETV Service, oui on vous parle de tout et là c'est l'heure de l'art, oui c'est l'heure du théâtre parce qu'on a du talent ici, on a des écrivés, on a des acteurs, on a des comédiens, donc sortez, allez voir les pièces de théâtre que nos artistes produisent, alors pour en parler, bien sûr, parce qu'on va parler là d'une grande scène de théâtre, oui, vraiment grande, la scène s'appelle Hypocrite, et dans cette scène-là, il y a un comédien que tout le monde connaît, il s'appelle Pascal Moesta, bienvenue, welcome ! Merci beaucoup ! Il est de bilingue, voilà, ça va bien installé ? Bien sûr, ça va, on est chez toi, et merci de nous recevoir. C'est là-dessus ! Et bien sûr, celui qui a écrit la scène, bien il est avec nous, là, sur le plateau de ETV Service, bien sûr, Jérôme Bouéca, c'est-ce que ça va ? Bien bonjour, stylé, ça va, impeccable ! Bien installé ? Bien installé, confortablement, oui. Je vous dis parce que vous êtes souriant, oui, vous avez de la pêche. Ah non, mais toujours, mais la pêche, la pêche ! Nous, pas qu'à forcer, nous, pas qu'à forcer, c'est naturel chez nous. C'est naturel. Alors, déjà, on va commencer par Jérôme, donc tout le monde te connaît ici, 10 ans à la tête du journal télévisé, 10 ans déjà, et tu écris une pièce. Alors, première question, est-ce qu'on peut donc avoir les deux casquettes, les journalistes, et est-ce qu'on peut écrire aussi des scènes de théâtre ? Ah oui, je confirme, la preuve en est, et pas que des scènes, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des journalistes écrire des livres, ou encore des courts-métrages, et puis pourquoi pas aussi des pièces de théâtre. Donc voilà, et je dis que, tiens, déjà là-bas, je suis bon public, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai envie de me lancer, et après écrire le projet, et voir si le projet va séduire. D'abord les comédiens, d'abord trouver un metteur en scène, et ensuite voir avec le public. Et l'écriture, pour toi, c'est tout nouveau, ou depuis petit, tu as cette passion d'écrire ? Ouais, depuis petit, c'est vrai que j'ai toujours eu la plume très facile, donc depuis petit, j'écris vite, c'est une de mes forts, j'écris rapidement, et je pense, je pars dans mes délires, et malgré les délires et tout, j'écris, 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 je n'ai pas peur, et puis voilà, ça s'empile, ça s'empile, et puis après ça prend forme, et puis voilà, mais j'ai toujours aimé ça, de part à mon métier déjà. Parce que le JT, bon, à chaque fois, il fallait écrire, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais tout ce qu'on dit à la télé, on l'écrit soi-même, toi tu le sais. Mais tout le monde ne le sait pas, et forcément, ça facilite les choses. Alors justement, pour écrire une pièce de théâtre, il te faut combien de temps à peu près ? Est-ce que tu l'as écrit vraiment en deux mois, ou est-ce qu'il t'a fallu vraiment une année, te poser, effacer, réécrire, reprendre, comment ça s'est passé ? Alors ça s'est passé à peu près sur un an et demi, mais il y a eu des phases. Donc sur un an et demi, toujours une phase à fond d'un mois, et là, à partir de, je me suis mis en novembre, novembre à mars, là à fond. D'accord. À fond, là on se met dedans, on écrit, on voit les textes, on détaille, et voilà. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous faire le synopsis de la pièce de théâtre qui se nomme Hypocrite ? Oui, Hypocrite, c'est l'histoire d'un couple, justement, qui reçoit ses amis, deux couples, donc finalement ils sont six sur scène, et le temps d'une soirée, il se passe énorme et bonne chose. Mais ça part dans tous les sens. Mais quand je vous dis que ça part dans tous les sens, ça, c'est le scénario, ça c'est avant le jeu. D'accord. Et pourtant, c'est incroyable des fois. Mais c'est vrai, c'est dingue. Tu as choisi Pascal après ou en écrivant la pièce, tu savais déjà que ça allait être Pascal ? Très bonne question. Ah ben, je t'en remercie. Tu as le pensé, nickel, nickel. Non, mais tu ne crois pas si bien dire. En fait, quand j'écrivais, je voyais que le personnage principal était taillé pour lui. Et comme je suis fan de lui, donc du coup, j'ai tout écrit autour de son jeu, de ce qu'il a, parce que ça fait un moment que je l'observe depuis tout. Rigo Bayre, Dettma, Komal, enfin, tout son palmarès et tout. Donc du coup, je me dis, voilà, ça, il va faire ça, ça, il va, ah ouais, ça et tout. Le personnage, je t'ai taillé pour lui. Ça veut dire qu'il aurait refusé le projet, que la pièce ne serait sûrement pas sortie. C'est pas vrai. Comme quoi, tout dépendait de toi. Alors toi, est-ce que tu as accepté tout de suite ? Est-ce que tu as dit banco tout de suite ? Mais bien sûr, lorsque j'ai lu le scénario, j'ai tout de suite dit oui. J'ai tout de suite senti l'humour, ce qui m'alais, ce que j'aime faire. Et aussi l'histoire. J'ai vu que c'est une histoire, c'est une vraie histoire. Et qu'il y avait des choses à faire dessus. Donc tout de suite, sans hésiter. D'autant plus qu'on avait déjà travaillé en amont sur notre premier spectacle que le producteur sur Désodier. Donc il y avait déjà, comment dirais-je, cette affinité, cette complicité. Voilà, on se comprenait, même sur notre spectacle. Même il nous disait déjà, les gars, il faisait déjà un peu la mise en scène. Il nous disait, c'est votre spectacle, mais si vous vouliez rajouter ça ou ça, je disais, ok, je voyais qu'il était dans le vrai. Donc quand il a écrit, bon, pour moi, ça plaît de source. C'était du péril pour moi. Et justement, ce que tu as de sa place aux comédiens comme lui, c'est-à-dire que tu écris déjà. Tu leur donnes un rôle, tu leur donnes un texte, mais est-ce que tu laisses quand même une petite partie, on va dire 10%, où ils peuvent vraiment improviser et même ajouter des trucs ? Alors, ce qui est bien, c'est le découpage de toute cette aventure. Ça veut dire que moi, j'écris le texte, je suis tout le temps là, pour voir si l'histoire, on y est. Derrière, il y a le metteur en scène. À partir de là, je lui laisse la place et je m'efface complètement. Lui, il a le pouvoir de tout gérer. Donc la part d'improvisation, c'est lui qui la laisse. Et oui, il la laisse, en fait, je vais en parler, mais il la laisse. Et justement, je te pose la même question, est-ce que tu attaques un rôle ? Et est-ce que tu te dis quand même, tu lis, tu dis, ok, ça c'est bon, mais je vais quand même rajouter un petit truc à ma source. Il faut, bien sûr, parce que vous savez, lorsqu'on donne le texte à certains comédiens, c'est à eux aussi de faire mûrir leur personnage. C'est à eux de faire évoluer leur personnage, puisqu'on parle de quelque chose de brut, de quelque chose de bien défini. Mais d'avoir l'opportunité de, comment dirais-je, d'improviser des choses qu'on va valider en répétition, d'accord, qu'on va valider. Donc ça aussi, ça donne un autre cachet et ça donne une autre forme à la pièce, sans dénaturer la base de l'écriture de l'auteur. Donc c'est important, c'est important. Alors, il y a bien sûr d'autres acteurs, est-ce qu'on peut en parler ? Mais bien sûr, nous sommes là pour ça. Nous l'avons ça. On n'a pas fait le déplacement. Oui, quand même. Mais quand même. Alors, toi, 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 allez-y. Ben oui. Alors, pour les filles, comme ce sont ces trois couples, on a Susan Dablouz, qui est la femme de Jordan Riddi, dans la pièce. Ben non, après-midi. On dit ça au cas où. On a Elvina Etina, qui est la femme de Romuald Duport. Et on a aussi Stevie Top, qui est ma femme. Dans la vie ? Dans la pièce. Il n'a pas eu tout dans la vie. Ma femme de scène. Ma femme de scène. Ma femme de scène, voilà. Et justement, dans cette pièce, le couple qu'il reçoit, c'est Stevie et moi. OK. Alors là encore, on a demandé pour l'écriture. Là, je parle au comédien. Vous répétez pendant combien de temps ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pendant un an ? Est-ce que c'est trois mois avant de jouer ? Est-ce que c'est deux mois avant de jouer ? Comment ça se passe ? Alors, c'est plutôt pas une année. Parce que nous sommes des comédiens confirmés, quand même. D'accord. Oui, nous sommes des professionnels. Oui, oui, oui. Il faut le dire. On n'a pas le statut, ici, de professionnel. Mais on est très professionnel sur ce qu'on fait. Donc, on a fait quoi ? Peut-être au début, trois mois de répétition. D'accord. Trois mois de répétition. Mais on fait aussi beaucoup d'italiennes. C'est-à-dire, l'italienne, c'est lorsqu'on donne le texte pour avoir cette fluidité dans le texte. Sans jouer. D'accord. Donc, c'est la lecture. On descend le texte. Comment dire ? On descend le texte. Voilà. Ça, c'est une technique. Effectivement, vous dites les spectateurs, vous ne connaissez pas forcément cette technique. Mais effectivement, c'est une technique de comédien. De comédien. Sans forcément ajouter les expressions, les intonations et tout. C'est juste pour découvrir le texte. Pour la mémoire. Exactement. Mettre dans l'ordre les choses dans la mémoire. Donc, c'est une méthode de travail qui est très efficace, d'ailleurs. Et ce qui est pas mal aussi, parce que tu parlais de répétition. Oui. Ce qui est plus facile aussi, c'est que c'est une pièce. C'est une seule pièce. Ce n'est pas une succession de sketchs. D'accord. Donc, en fait, ça coule de source. Ça veut dire que chaque comédien a rapidement compris son rôle. Et puis, chacun s'installe dedans. Et comme à chaque fois, il y a des trucs, donc, alors, on fait quoi là ? Là, ça va péter de ce côté. Là, ça va aller là. Là, ça va là. Voilà. C'est... Oui. Ok. Alors, très souvent aussi, on nous a dit... Pascal le sait. Je lui dis, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me disent, mais assis sur scène, que c'est compliqué. Ça ne s'était jamais fait et tout. J'ai dit, mais ça aussi, c'est un challenge que j'ai envie de relever. Et le truc, justement, c'est que tout le monde est quasiment tout le temps sur scène. Et ça fonctionne. Parce que c'est rare d'avoir six personnes. Ah, j'ai dit, bon, d'habitude, ça alterne, ça bouge, ça rentre, ça sort. Et là, les six seront sur scène. En fait, ça bouge. Parce que ça se vit dans une maison. C'est vrai qu'à un moment donné, les filles ont leur parti, les garçons ont leur parti. Ils se retrouvent à deux, ils se retrouvent à trois, ils se retrouvent tout seuls. Mais en fait, ça vit normalement, comme dans la vraie vie. Comme si c'était un film qu'on avait été tourné à Hollywood. C'est exactement ça. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas d'amaturisme, on va dire ça comme ça. Donc, on est dans une réalité, lorsqu'on joue. Et c'est où le public ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de temps coupé. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort. Même, il y a un noir, mais ça a dû combien ? Cinq secondes. Ah ouais ? Cinq secondes, ça chante, ça devient noir et ça repart tout de suite. Donc, il n'y a pas de temps mort. Et dans cette pièce, il n'y a pas aussi, il n'y a pas de, comment est-ce qu'on appelle ça déjà ? Il n'y a pas d'entraque. Il n'y a pas d'entraque. Il n'y a pas d'entraque. Il n'y a pas de chose. Ce n'est pas de publicité. Voilà, c'est une bim-partie. C'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton, vous regardez un film, et ça part du début jusqu'à la fin, sans publicité. Excellent ! C'est exactement ça. Mais ils vont bien la pièce. On a envie de se déplacer. On a envie d'aller voir Hypocrite, bien sûr. Non, mais c'est que lorsqu'on vient voir Hypocrite, c'est le public même qui le dit. Il y a des gens qui sont déjà revenus voir la pièce trois fois. Non. Ils nous disent, mais en plus, il n'y a pas même des nos tickets gratuits, il n'y a qu'à payer. Mais c'est ça, parce que la troisième logique, moi, c'est offert. Et puis si on tourne au bout d'un moment, la deuxième fois, la troisième fois, ça ne fait pas rire. Mais oui, tu dis. Mais non, 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 parce que le jeu en lui-même, et puis souvent on nous dit, je t'ai passé à côté de... Ah ouais, mais c'est... On me dit, c'est énorme, c'est énorme. C'est vrai qu'on rigole pendant deux heures, deux heures de rire. Ce n'est pas tant. On rigole les dix premières minutes, après 20 minutes, on rigole pendant deux heures. Quand je vous disais que c'était une grande scène, il ne faut pas louper ça. Les gens ne savent pas. Les gens ne s'attendent pas. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas... C'est vrai qu'on a une longueur d'avance, mais bon, on veut vraiment faire plaisir à d'autres trucs. Et l'auteur a mis ce qu'il fallait dans l'écriture. Et puis, c'est l'alchimie des deux. C'est ce que j'allais dire, parce que... Voilà. Bon, très honnêtement, souvent on me dit, mais c'est quand même un sacré risque et tout. Je dis, bon, un risque, il y a quand même Pascal Moestat. Alors, on n'a pas encore parlé de Jordan, mais il y a Pascal Moestat à la base. Exactement. Qui pour moi, de loin, est le meilleur. Donc, le risque, il était... Non, mais il le sait. Il était calculé. Le risque est calculé. Ça veut dire que même si la pièce était, bon, en termes d'écriture, bon, c'était... Il manquait des trucs. Mais au moins, on a M. Pascal et on a Jordan, et vous verrez, parce qu'on a sûrement mis un extrait en pleine répétition. Mais même sans son. Je suis sûr que quand vous avez vu l'extrait à l'image, vous avez rigolé. Les deux, Jordan et Pascal. Et justement, est-ce que... Bien avant de comprendre. Écrire pour le public caribéen, est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est pas comme écrire pour le public français ? On a un humour qui est particulier, on a nos codes. Est-ce que tu as pris tout ça en compte ? Alors, c'est pour ça. Et puis, la pièce, elle porte très bien son nom. L'histoire, en fait, c'est que le public, en tout cas caribéen, antillais, guadeloupéen, est très difficile. Franchement, pour Kirigol, il est hyper exigeant. Et pour Kirigol, en fait, il faut carrément se moquer de lui-même. Donc, il faut qu'on se moque de soi. Il faut pas aller chercher les blagues des autres, ni essayer d'être quelqu'un d'autre. Il faut être soi-même et avoir une pièce qui ressemble à nous. Donc, quelque part, ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous hypocrites dans une certaine hypocrisie. Mais qui veut dire hypocrite ? Ne dit pas méchant. L'hypocrisie a ses degrés, je veux dire. Mais derrière, parfois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, ça, on va le découvrir aussi dans la pièce. Ça reste une hypocrisie, mais assez légère quand même. Et puis, voilà, il se passe tellement de choses. Je veux dire, le temps d'une soirée, c'est énorme. C'est énorme. Je voulais rajouter que cette pièce, elle n'est pas qu'un criole. Elle n'est pas qu'un criole. Si il y a quelqu'un qui ne parle pas criole, pouvoir comprendre la pièce. Donc, il y a du français. Il y a même des gens des Européens qui viennent voir la pièce, des gens que je connais qui vivent en haut à Pétisbourg. Et ceux qui sont déjà venus aussi, qui viennent voir la pièce parce que, voilà, la pièce, c'est pour tout le monde. Là, nous, on a joué en France. Nous, on a joué en Afrique, au côté du Capalini, qui est français. Justement, est-ce que vous avez déjà joué en France ? C'est prévu. Non, c'est prévu. Ça arrive bientôt. Ça arrive. L'émission aura le temps de tourner en France. Il faut les attendre. Alors, est-ce qu'on peut rappeler les dates, justement, les dates de Guadeloupe ? Parce que vous ne partez carrément toute la Guadeloupe. Toute la Guadeloupe, voilà. On a déjà fait les abîmes. On a été à Petit Canal. On a été également à Sainte-Rose. On va vendredi à Petitbourg. Ce vendredi à Petitbourg. Le 23. 22. 22, pardon. Vendredi, 22. Vendredi, 22 à Petitbourg. Vendredi, 29, Cap-Esther. Et le 30, on finit cette tournée, c'est à Bouillon. Alors là ? Franchement, et là, je sais que le public nous attend. Oui, oui, à Bouillon. C'est moi que je n'ai pas entendu Bastère. On a déjà fait Bastère. D'accord. On a déjà fait Bastère. Je préfère. On a déjà fait Bastère. J'ai oublié. Oh, mais attends. Au gymnast Didier Dinar, on était en mai. On a fait Bastère. Mais on y retournera, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de demandes. Donc on promet, on peut s'engager. On peut s'engager, je pense. Alors, je pose la question à l'humoriste, au comédien. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Absolument. Justement, justement, on péril de tout. Le rire facilite tout sujet sensible et délicat. D'accord. Maintenant, je pose la question à l'écrivain, à l'auteur. On a l'impression que le public demande de plus en plus de courts-métrages, de longs-métrages, de théâtre, mais qu'il n'y en a pas assez. Pourquoi, sachant qu'on a énormément de talent en Guadeloupe ? Parce qu'il y a ce problème, il y a cette logique financière. Qu'on le veuille ou non, il y a cette logique financière qui vient un peu tout plomber. Parce que des projets, il y en a. La qualité, elle est là. Alors là, l'ignable, je peux vous dire qu'en Guadeloupe, techniquement, en termes d'écriture, il y a tout ce qu'il faut ici. Et ça, c'est important de le dire. On a de quoi. C'est vrai qu'on consomme tout ce qui se fait à l'extérieur et tout. Ce que je trouve bien aussi. Parce que ce n'est pas que c'est dommage. Il ne faut surtout pas abouder ce qui se fait à l'extérieur. Mais par contre, oui, il manque beaucoup de production locale. Et ça, c'est dommage, d'autant qu'on a le talent. Si on ne l'avait pas, j'aurais pu comprendre. J'aurais dit, bon, voilà, il manque et tout. Mais il y a cette réalité financière qui nous rattrape. Parfois, il y a les collectivités qui accompagnent ou pas. On sait qu'il y a cette réalité. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, malheureusement, quand on sort un produit, il faut d'abord avoir une base. Et puis des partenaires qui viennent et qui font confiance. Et c'est là qu'ils prennent tout leur sens. Parce que sans eux, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu hypocrite. Ça n'aurait pas été possible. C'est juste impossible. Absolument. Alors, est-ce que tu as déjà pensé à écrire ? Est-ce que tu as déjà écrit ? Bien sûr, je suis auteur aussi. Alors, tous mes sketchs ont été écrits par moi. Depuis par le public, j'écrivais déjà. Et puis, voilà. Je n'ai pas encore écrit toute une pièce comme Jérôme. Mais voilà, les idées sont déjà là. Donc, on reste patient. Oui, oui. Ça va arriver. Voilà, je peux le faire. Je peux le faire, mais voilà. Il faut dire qu'il est très sollicité aussi. Il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps. Parce qu'il est énorme. Il est sollicité aussi. C'est qu'il faut avoir le temps. C'est ça. Est-ce que tu as déjà tenté l'aventure en France ? C'est-à-dire de venir en comédien en France, jouer dans les longs-métrages français ou même aux États-Unis. Est-ce que ça t'a tenté ou finalement de te dire non, je suis bien chez moi en Guadeloupe. Il fait beau, il fait chaud. Il y a mon public. J'aime jouer pour eux. J'aime les faire vivre. Je préfère rester à ce niveau-là. Alors, en France, j'ai déjà joué en France avec des sketchs ou des one-man shows en France. Mais je n'ai pas tenté l'aventure d'aller jouer en France parce que moi, je me suis toujours dit que si on a besoin, on reviendra me chercher. D'accord. Je me suis dit ça. J'ai eu l'occasion de fréquenter des comédiens de la métropole dans la pièce Moon France. Parce qu'il y en avait trois comédiens de la métropole. Mais ceux-là galèrent. Ils galèrent vraiment. Et puis moi, je n'ai jamais voulu abandonner mon public. C'est vrai que je me suis dit que si l'opportunité venait... Tu ne vas pas cracher dessus ? Oui, je l'aurais saisi. Je l'aurais saisi. Mais pour cela, partir en aventure... Non. En plus, il est fidèle à son public. Je n'ai pas... Voilà, voilà. En plus, voilà. J'ai toujours eu à faire des choses en Watt-Bee. Durant toute l'année. Et encore une fois, ce n'est pas une finalité de viser la France ou même les États-Unis. Commencez par la Caraïbe déjà. Entre nous, vous verrez, ça va vous emmener plus loin, plus vite que vous l'en pensez. Aller toucher les communautés, par exemple. Exactement. Ça serait bien d'aller toucher les communautés en Amérique. Les communautés, commencez par là. Exactement, tout à fait. Avant de viser, de voir les Américains, il faudrait d'abord commencer par là. Pour moi, le cheminement le plus probable, ça sera celui-là. Oh là là, c'est bien dit. Maintenant, messieurs, si on veut vous suivre, si on veut prendre des informations sur la scène, sur la pièce de théâtre, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un Facebook, un Instagram, un numéro de téléphone ? Allez-y. Si on veut réserver même en ligne, est-ce qu'on peut acheter ce ticket en ligne ? Dites-nous tout. Il y a même les deux, d'ailleurs. Facebook et Instagram sur Blue Lime Production. Donc, je suis d'aller, de taper Blue Lime et tout. Il y a toutes les infos. Il y a même des images de répète. Il y a tout. Pour ce qui est des tickets, on peut se rendre dans les stations-services habituelles, dépendamment de là où on joue, toujours dans les alentours, on va trouver. Et puis aussi sur allmoll.com, bien évidemment. Et voilà. Et tout comme pour les retardataires, qui sont toujours, on en a, c'est notre public, notre public d'une dernière minute. Ça arrive, ça arrive. Les ZD6, on va vous appeler comme ça, les ZD6. À l'entrée des salles, à l'entrée des salles pour les derniers tickets. Ouais. Ah ben, messieurs, parfait, excellent. Maintenant, si vous aviez juste un dernier mot à dire aux téléspectateurs, qui vous regardent, la caméra 2 est juste en face de vous. Ah ben... Faites-vous plaisir. Motivez-le. Mais il n'y a même pas à motiver. Il n'y a 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 pas à motiver. Jordan Ryddi. Je peux vous dire que ça... Les deux extrêmes. C'est quand même impressionnant parce que mine de... On a Jordan qui est animateur. Donc là, il devient comédien. Il devient comédien. Il était comédien apparemment. Il avait déjà cette fibre. Il avait cette fibre. Et puis je veux dire, il est animateur. Mais il a de la comédie en lui. On ne va pas chercher tellement loin pour... Oui, oui, oui. C'est vraiment lui. Il en met en dos. Et là aussi, tu l'as choisi naturellement ou tu l'as fait par son casting, la totale ou non ? Tu as dit, Jordan, j'ai un rôle pour toi. Non. C'est après discussion avec Pascal. On a vu sur le personnage et tout le profil qu'il fallait. Donc du coup, je lui ai dit, tiens, je pense à Jordan. En dehors du fait qu'on soit collègues, mais on est aussi amis, on a un super feeling. Je sais qu'on lui avait proposé beaucoup de rôles. Il avait déjà refusé. Donc je me suis dit, bon. Et quand je suis allé vers lui, il m'a dit, Jérôme, j'ai envie de bosser avec toi. En plus, il avait toujours rêvé de travailler aux côtés de Pascal. Donc du coup, quand je lui ai dit, le gars se dit, mais attends, entre Jérôme et Pascal, il va en même temps, 3,4, les gars, ça le fait. Et derrière, on a monté l'équipe. Ah oui, j'étais parti, l'aventure. Comme quoi, quand on a un métier, on peut faire autre chose. Voilà, il est journaliste. Il écrit aussi des scènes de théâtre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, nous sommes peut-être des deux têtes d'affiches, mais je voudrais aussi rappeler, comment dire, féliciter la performance des autres comédiens qui se donnent vraiment à fond sur cette pièce et qui sont vraiment... Ils vivent cette tournée et ils aiment ce qu'ils font et vraiment les féliciter car ils font du bon roule. Et puis, on a aussi toute une équipe de l'ombre. On ne va pas nommer, mais une équipe aussi qui fait un travail autour de ce projet. Sincèrement, je tiens à remercier tout le monde. Ils vont tous se reconnaître parce que sincèrement, il y a vraiment toute une équipe. C'est une famille aujourd'hui, Hypocrite, c'est une famille. C'est bien de saluer les gens qui sont dans l'ombre parce que souvent, on voit les producteurs, les acteurs, les comédiens, mais on ne voit pas tous ceux qui gagnent, qui transpirent. Ceux qui travaillent avant, qui travaillent pendant et ceux qui travaillent après. Ce sont ceux-là, ceux qu'on ne voit pas. En tout cas, messieurs, merci de passer sous le plateau. Franchement, je vous attends pour notre scène, pour notre scène de théâtre. Pour vous faire la promo, vous passez ! On est chez nous ! Par contre, on t'attend. Oui, parce qu'ils jouent aux villes. Le 22 à Petitbourg. Le 22 à Petitbourg. Il m'a dit à Petitbourg. À Petitbourg, c'est-à-dire, ce soir, d'ailleurs, je dois aller me changer. Donc, on se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure. Excellent ! Merci encore. Longue vie à Hypocrite. Nous, du moins, on se retrouve juste après une courte page de pub avec encore de grosses surprises. Oui, c'est un TV service. Et c'est rien que pour vous. À tout de suite.